Gloire à Dieu le Père Son Créateur du ciel et de la terre Gloire à toi dans les siècles Gloire à Dieu le Fils, Alléluia Gloire à Dieu le Fils, Alléluia Gloire à Dieu le Fils, Alléluia Gloire à toi Fils, Alléluia Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, Loin à toi, dans l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Loin à toi, éternel amour, L'Esprit, alléluia. Qui nous souffre au paix, Loin à toi, dans l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Loin à Dieu, l'Esprit, alléluia. Éternel amour, alléluia. Éternel amour, alléluia. Éternel amour, alléluia. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous. Et avec votre Esprit. Après avoir célébré la fête de la Pentecôte, aujourd'hui, avec toute l'Église, nous célébrons la très sainte Trinité. Nous méditons sur cet amour du Père pour nous, qui nous crée, de Jésus qui nous sauve, et de l'Esprit-Saint qui nous sanctifie. Par nature, Dieu crée l'unité dans la diversité. À son image, nous sommes appelés à rassembler plutôt qu'à disperser. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui ensemble, en son nom. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous révèles un yeux plein d'amour et de vérité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton Père ne t'a pas envoyé pour nous juger, mais pour nous sauver. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux que quiconque croit en toi obtienne la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Seigneur, Dieu, tendre et miséricordieux, nous pardonne nos péchés. Qu'il fasse de nous son héritage et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute-puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit-Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin et gravit la montagne du Sinaï comme le Dieu le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuit et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « Le Seigneur, le Seigneur, Dieu, tendre et misicordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. » Aussitôt, Moïse s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il dit « S'il est vrai, mon Seigneur, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la nuque raide, mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés. Et tu feras de nous ton héritage. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à tes yeux. À toi, louange et gloire éternellement. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubines. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens. Frères, soyez dans la joie. Cherchez la perfection. Encouragez-vous. Soyez d'accord entre vous. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Au revoir, grâce à Dieu. Allé, alléluia. Allé, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient. Allé, alléluia. Allé, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint-Jean. Gloire au Seigneur. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, comme nous l'avons dit au début, après la fête de la Pentecôte, aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Pourquoi est-ce que l'Église nous invite à célébrer de manière particulière cette fête de la Pentecôte? Souvent, quand on parle de la Sainte Trinité, on dit que c'est un mystère qui est très éloigné de nous. C'est très abstrait. Parler d'un Dieu, un seul Dieu en trois personnes, c'est difficile à comprendre. Mais voyons comment les textes de la parole de Dieu peuvent nous aider à nous rapprocher, nous approcher de ce mystère. L'Évangile de Jean nous parle de cet amour du Père qui est si grand pour chacune et chacun de nous qu'il nous donne ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique. Et toute personne qui croit en Jésus, ce Fils unique, ne se perdent pas, ne s'égarent pas, ne périssent pas. Pourquoi? Parce que, mine de rien, nous pouvons entrer des fois dans certaines activités, avoir certains comportements, certaines attitudes qui peuvent nous éloigner du vrai sens de la vie. Jésus, que le Père nous donne, nous aide à fixer notre regard, fixer notre être profond sur l'essentiel, nous attacher à Lui, demeurer en Lui par amour, et aussi nous mettre constamment au service des autres par amour. Deux choses, nous attacher au Seigneur, demeurer dans le Seigneur par amour, et aussi nous mettre constamment au service des autres par amour. Voilà l'essentiel de notre vie comme chrétien. Cette manière d'exister donne la vie éternelle. Et nous obtenons cette vie éternelle par grâce, et aussi à cause de notre foi. Cette grâce de Dieu qui agit en nous. La foi et la grâce agissent en nous parce que Dieu veut nous sauver. Dieu ne veut pas la mort pour ses enfants. Il veut que nous soyons de ceux qui donnent la vie. Nous devons donner la vie aux autres. Nous devons être des témoins de la vie. Il veut la vie pour tous ses enfants, sans exception. Toute la parole de Dieu, toute la présence de l'Église à travers le monde, depuis cet événement de la Pentecôte, tous les sacrements nous présentent, nous parlent de ce Dieu qui n'a d'autres objectifs. Que tous ses enfants aient la vie. Que tous ses enfants soient heureux. Voilà pourquoi le monde est indigné à chaque fois qu'on enlève la vie d'un être humain. Dieu donne cette mission à chaque baptisé d'être de ceux qui protègent la vie. Comme baptisé, le Seigneur nous invite aujourd'hui à nous rappeler le nom qui est le sien. Nous le voyons dans la première lecture. Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Voilà le nom de Dieu. Un Dieu qui est tendre, miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Le pape François ne cesse jamais de le dire. Le nom de Dieu est miséricorde. Cela peut arriver des fois qu'on donne une autre identité à Dieu. Des fois, à partir de nos propres façons de voir Dieu. On dit des fois, c'est un Dieu qui est capable de me venger. Certains disent des fois, je vais prier pour que Dieu te punisse. On a déjà entendu ça. Certains disent aussi, eh bien, ces catastrophes naturelles ou bien cette pandémie à travers le monde aujourd'hui, c'est Dieu qui se fâche à cause de nos iniquités. C'est Dieu qui se fâche à cause de nos péchés et qui punit le monde. Ce n'est pas le nom de Dieu, ça. Dieu, il est riche en miséricorde. Il est riche en fidélité. Son amour ne renie pas. Son amour n'abandonne pas. Dieu n'abandonne jamais. La Bible nous montre comment le nom de Dieu a été galvaudé. Ève n'a pas reconnu que Dieu est celui en qui on peut mettre sa confiance. Il a cru que les paroles de Dieu, Dieu lui avait dit de ne pas manger, eh bien, elle a dit non, je vais faire d'après ce que moi, je veux. La cause de toutes les tribulations, la cause de tous les manques de bonheur, de tous les manques de bonheur de la personne humaine, c'est parce que la personne veut vivre en dehors de Dieu, utiliser mal sa liberté. La fête de la Sainte Trinité aujourd'hui nous rappelle que Dieu est un Père. Dieu engendre l'amour dans notre cœur. Dieu engendre l'amour dans notre cœur. Il faut croire au salut que nous apporte Jésus. Croire en Jésus, c'est croire qu'il vient pour nous sauver. Lui seul est Seigneur. Devant lui seul, nous devons nous prosterner, pas devant quoi que ce soit, pas devant qui que ce soit, ni l'argent, ni le pouvoir, seulement devant le Seigneur Jésus, nous devons nous prosterner. Cette fête de la Sainte Trinité nous rappelle aussi qu'il faut croire en l'Esprit Saint. L'Esprit donne la vie. L'Esprit, c'est ce maître intérieur qui nous corrige, qui nous console, qui nous pacifie, qui nous aide à vivre dans la communion. Voilà le maître mot aujourd'hui. Vivre dans la communion. La Sainte Trinité, il y a une circulation, l'amour circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Quelle est ma relation avec les autres? Est-ce que je suis une personne de communion? Est-ce que je suis une personne de relation? Est-ce que je me rappelle que toute personne, pour moi, est un frère, est une sœur? Frère et sœur en humanité. Demandons au Seigneur la grâce de la communion. Que nous ne soyons jamais des personnes qui font du mal à d'autres, qui font souffrir les autres, mais plutôt de vivre dans cet amour que Dieu vient nous montrer à travers Jésus, notre Frère. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unis, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous conspillage, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie d'un homme. Amen. Dieu aime ce monde, au point de vouloir marcher au milieu de nous. Que notre prière se fasse l'écho de cet élan envers nos frères et sœurs. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu des groupes qui travaillent à l'unité des peuples, des familles ou de l'Église. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, en compagnie des gens qui souffrent d'isolement, les malades, les personnes âgées, les jeunes qui n'ont pas d'amis. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, aux côtés des couples qui peinent à tenir dans l'unité. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, avec les personnes qui souffrent et cherchent des chemins de vie. celles-là même pour lesquelles le pape François nous invite à prier en ce mois. Dieu de communion, écoute-nous. Marche, Seigneur, au milieu de notre communauté, en la faisant participer à ta propre vie. Nous t'en prions. Dieu de communion, écoute-nous. prions à nos intentions personnelles, demandons au Seigneur le sens de la communion, le sens de la fraternité, que nous regardons nos frères et sœurs avec le regard même de Jésus, avec les yeux de Jésus, les yeux du Père, qui voit toujours en chaque personne un être humain, un enfant à aimer. Demandons au Seigneur la grâce de l'unité à travers le monde entier, partout, dans les familles, là où il y a la division. Père, que l'esprit de ton Fils inspire notre prière. Ainsi, notre désir ne fera qu'un avec le tien, dans la certitude que tu nous exauceras, toi qui es l'unique Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Comme c'est au Seigneur pour le Sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis, la divinité de Celui qui a pris notre magnifique. Que bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain qui est de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Que bénis Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain qui est de la vie et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la joie éternelle. Béni sois-tu, maintenant et toujours. La remise de l'univers, Seigneur, que bénis-tu, la remise de nos pécheurs. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour l'éloi, le Dieu est le salut du monde. sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint et pour cette Eucharistie fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec notre Seigneur. Élevons notre cœur. Nous le tournons, notre Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. à toi, Père au Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Bénissoir celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange car c'est toi qui donne la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en réunition des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est dans le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous s'élèmons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aller reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Laïe sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, les prêtres, les diacres et tout le peuple les rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont chez elles, les personnes malades, les familles divisées, les familles en difficulté, les communautés qui cherchent à s'unir. Ramène à toi, Père Très et Mère, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs, des fins pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la doiture, nous te prions. Particulièrement pour toutes ces personnes qui sont décédées à cause du virus. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout biens. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En disant notre Père, on se dit tout simplement que nous sommes des frères et sœurs, enfants d'un même père. vivre dans cette fraternité universelle, venant d'horizons divers, le Seigneur nous invite à former une seule et même famille, disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Donne-nous la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, les difficultés de la vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'il y a par se le règne de la puissance et de la gloire pour les siècles et les siècles. L'unité aide à avoir la paix. Les bonnes relations entre les personnes aident à avoir la paix. L'amour fraternel aide à avoir cette paix. Disons ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la froid de ton Église. Ô que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règles pour les siècles et les siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Il y a un amour qui circule entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous aide à vivre dans la communion, dans l'unité. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Amen. Amen. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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